Salut tout le monde, alors aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo sur l'olivier. Il y a un magnifique olivier ici, qui est certes un olivier assez âgé, je ne saurais pas dire combien d'années il a, mais ce qui est sûr c'est qu'il est âgé. Quoi qu'il en soit, jeune, âgé, on va parler de l'olivier en général, comment on l'entretient, etc. Alors l'olivier, bon c'est un symbole méditerranéen à lui tout seul, on le sait. Ceci dit, c'est quand même un arbre qui peut supporter ponctuellement des températures qui peuvent aller jusqu'à moins 5 degrés environ. Mais ponctuellement, s'il fait vraiment froid, il faut quand même le couvrir. C'est un arbre qui va mesurer entre 2 et 4 mètres, à peu près en moyenne. Un arbre qui va avoir des feuilles persistantes, donc qui vont rester toute l'année. Et l'olivier, alors il bat des records, je ne pense pas que je connaisse d'arbres qui vivent plus vieux que ça. L'olivier bat des records absolus en termes de longévité. L'olivier peut vivre largement plus de 1000 ans. On connaît, il y a un spécimen en Grèce, il me semble, qui a 1500 ans. Il y en a un autre en Italie actuellement qui a 1800 ans. Voilà, c'est vraiment des arbres qui peuvent vivre très très vieux. Alors, il va donner des petites fleurs blanches d'avril à juin, à peu près, qui ensuite donneront des olives qui vont, elles, apparaître à peu près entre septembre et décembre. Ceci dit, c'est quand même un arbre qui prend vraiment son temps pour produire ses fruits. Faut pas penser avoir des olives avant que l'olivier atteigne l'âge de 10 ou 15 ans environ. Il fera pas de fruits avant ça. Et en plus, à condition d'avoir des conditions vraiment favorables et donc d'avoir plusieurs étés à la suite, chaud, ensoleillé, enfin voilà quoi, vraiment. Ici, on est en Bretagne, il fera jamais d'olive, concret. Alors, il aime les sols profonds, bien drainés, voire même caillouteux. Donc, idéalement, un sol avec une composition terre-sable-petits cailloux, c'est l'idéal pour lui. En réalité, c'est des sols qu'on retrouve très souvent dans le pourtour méditerranéen. Évidemment, l'olivier apprécie largement la chaleur, le soleil et donc tient très bien la sécheresse. Maintenant, pour ce qui est de l'arrosage, pas trop quand même. En général, bon, quand il est jeune, on l'arrose environ une fois par semaine, voire deux semaines. En réalité, c'est surtout quand la surface de la terre est sèche, on l'arrose, mais vraiment pas trop parce qu'il ne faut pas noyer les racines. C'est vraiment pas un arbre qui apprécie l'excès d'eau. Faut faire très attention à ça, sinon, ça entraîne le pourrissement des racines et surtout, ça développe, ça favorise des maladies. On peut facilement le cultiver en peau. C'est d'ailleurs un très bon moyen de pouvoir le rentrer en hiver quand il commence à faire froid. Donc, avec ce fameux mélange terre-sable et idéalement des petits cailloux un peu dans le terreau. Alors, c'est un arbre aussi qui n'aime pas du tout le vent. Donc, c'est pour un savoir aussi, quand on le cultive en peau, c'est très pratique pour ça. Si on peut le déplacer, si jamais il y a un coup de vent, ça va l'arranger, ça va lui faire plaisir. Il vous remerciera. Pour ce qui est de la taille de l'olivier, ça va s'effectuer entre mars et mai et on va faire une taille légère. Alors, c'est une taille qu'on recommande en général de faire tous les ans, mais c'est vraiment une taille légère. Ça consiste principalement à couper les repousses le long du tronc et au pied du tronc et à couper les petites branches qui vont avoir tendance à aller à l'intérieur de l'arbre vers son centre et aussi les branches qui se dirigent vers le bas. Le but étant vraiment d'éclaircir un petit peu le centre de l'arbre pour qu'il soit aéré et qu'il ne favorise pas l'apparition de maladies et de parasites. Alors, pour ce qui est des parasites, des maladies ravageurs, il va avoir le droit à ces quelques petits désagréments comme la plupart des arbres. Donc, on peut citer entre autres le chancre, la fumagine ou encore la mouche de l'olive. Voilà. Et pour terminer, alors, petite question, c'est quoi la différence entre une olive verte et une olive noire ? Aucune. C'est juste que l'olive noire, c'est lorsque le fruit est arrivé à maturité, à contrario de l'olive verte qui est cueillie beaucoup plus tôt. Voilà. Et bien là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et comme d'habitude, amusez-vous bien dans vos jardins. Bye. Sous-titrage ST' 501